L'origine de cette journée s'ancre dans les nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est une inégalité qui existe encore partout dans le monde entier, quelle que soit la culture ou le statut social. Eau de Coco veut valoriser la femme à Madagascar comme dans d'autres pays et lui accorder la place qui devrait lui revenir dans la société et dans l'économie en général. Le plus important pour moi c'est d'être heureux. Je suis une femme épanouie, je suis une femme indépendante. Je peux dire, j'ai un fils, je peux m'occuper de toute ma famille, je peux subvenir aux besoins de toute ma famille. Les difficultés, les contraintes, il y en a toujours dans la vie. Et moi aussi, en tant que femme, et surtout ici à Madagascar, j'en ai rencontré pas mal. Le fait de trouver du travail, le fait d'avoir la confiance des gens, tout en étant aussi mère célibataire dans la vie. Moi je ne me bats toute seule pour mon fils, pour ma famille, ce n'était pas évident. Mais, comme je disais, la solution c'est d'avoir confiance en soi d'abord, que tu es confiance en toi, que tu crois en toi, que tu vas y arriver, que tu peux être comme tout le monde, même si tu es mère célibataire, même si tu n'es pas arrivé au summum de tout ce que tu voulais arriver. Il y a toujours une opportunité, il y a toujours une place pour tout le monde, il y a toujours une chance pour tout le monde, donc c'est à chacun de savoir le saisir. A Madagascar, une femme malgache sur deux se marie avant 19 ans. Plus de trois quarts des ménages malgaches sont dirigés par un homme alors que la femme est en charge de la majorité des tâches domestiques, comme les corvées d'eau et de bois. A activité et qualification égales, une femme gagne 30% de moins qu'un homme. Seuls 20% des postes politiques sont occupés par des femmes. Les filles sont plus nombreuses à quitter l'école. Très souvent, l'épouse et les filles n'héritent pas. 53% des femmes malgaches sont victimes de violences. La journée de la femme reste aujourd'hui d'une brûlante actualité. Car tant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons toujours besoin de dénoncer cette injustice. À la fin de la femme, nous aurons toujours besoin de dénoncer cette injustice. Sous-titrage Société Radio-Canada